300 chevaux dans une mini ha ha ha, mord de rire, c'est une bonne blague et ben non, c'est pas une blague je suis dans une mini qui affiche 306 chevaux exactement c'est la mini la plus puissante de l'histoire de la marque en fait, c'est une mini Clubman cette motorisation existe aussi dans la Countryman associée aux 4 roues motrices et à une boîte automatique à 8 rapports en fait, c'est la même base mécanique que la nouvelle BMW série 1 M35i ou que le X2 M35i et cette motorisation ne sera pas proposée sur les petites mini les 5 portes hatch et cabriolet, sauf sur une mini hatch c'est à dire la petite 3 portes le John Cooper Works GB qui arrivera en édition limitée elle aussi à 306 chevaux et en 2 roues motrices mais pour l'heure on essaye celle-là avec 4 roues motrices donc et un autoblocant mécanique à l'avant sur le papier, tout ça est très excitant mini annonce 4 secondes 9 pour le 0 à 100 c'est quand même un petit peu moins bien que la classe A35 AMG qui fait là aussi 306 chevaux c'est aussi un petit peu moins bien que l'Audi S3 pareil, 306 chevaux à croire qu'il y a un club des 306 chevaux mais en fait à cause du poids élevé donc une tonne 6 c'est assez décevant en sensation mécanique c'est linéaire c'est pas... ça manque de peps quoi le poids gomme beaucoup les sensations en termes de reprise, de relance il y a quand même des points positifs avec la boîte quand on est en mode sport qui donne un petit à-coup au passage des rapports supérieurs particulièrement en mode manuel donc ça c'est sympa on a aussi toujours cette direction très directe pas beaucoup de roulis donc il y a un côté assez vif, assez dynamique la motricité est très bonne sur le sec ça c'est une agréable surprise malgré tout par rapport à une classe A35 AMG la voiture est moins efficace elle est moins dynamique c'est paradoxal mais voilà on est un petit peu déçu cette mini qui est sur le papier est la plus puissante de l'histoire et super excitante en réalité après l'avoir conduit elle nous a un petit peu déçu et du coup on a envie d'attendre la version hatch la petite en trois portes qui sera certainement beaucoup plus excitante beaucoup plus légère beaucoup plus agile aussi mais ce sera une traction donc il faudra vérifier tout ce qui concerne la motricité et puis surtout sur la petite qui vient il n'y en aura pas pour tout le monde puisqu'il y en aura 3000 pour le monde entier et on ne sait pas encore combien il y en aura pour la France un, un, un... un, un, un un, un... un... un bruit nuc pour l' Angelique par Jour Sous-titrage FR ?